Léonidas Moutan, candidat malheureux aux législatives de juillet 2022 dans la localité de Wesso 2, pleurniche devant un parterre de députés. Insidieusement, il accuse certains hommes politiques du PCT d'être responsable de son éviction. Un grand merci, vous dire ma gratitude, ma reconnaissance pour tous ces moments que nous avions passés ensemble. À 24 heures de se dire au revoir, je voudrais simplement dire à chacun de vous que la vie est comme une planche à bascule ou comme une courbe. Tantôt elle est en bas, tantôt elle est en haut, mais il faut continuer de croire dans l'espérance de la vie. Je voudrais également profiter de cet auditoire pour réaffirmer mon soutien indéfectible au président de la République, pour qui je suis un fils, auprès de qui je continue d'apprendre comme un éternel apprenti. Réaffirmer mon soutien indéfectible à ma famille politique, le parti qu'on voulait du travail. Je voudrais remercier le président de l'Assemblée nationale et les membres du bureau qui m'ont considéré comme un enfant, avec mon énergie. Mais ils m'ont pris comme un enfant, adopté comme un enfant. En tout cas pour nous, ce jour est le vôtre, ce n'est pas le nôtre. Nous nous retrouvons ici, le nom de mes papas, de ma maman. Léonidas Mouton, connu pour ce débat à caractère intime explosif, avait fait la une lors de la campagne législative de juillet 2022, où il avait publiquement prôné un tribalisme décomplexé. La propagande nationale sera négociée Siez dirait 9hs circonscriptions? Ils m'ont décuté à PCT. Il n'en faut pas les gars. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'un député dans l'Élysée ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'un député dans l'Élysée ? Alors donc, la soirée des années m'appelait Yagosakana. La soirée des années m'appelait Yagosakana. La soirée des années m'appelait Yagosakana. La soirée des années m'appelait Yagosakana Kili Kili. Il faut qu'on pense à vos réponses le 10 juillet. Le 10 juillet, il faut m'expliquer Pango que Oyo est communique à moi m'appeler. Olinga Moutou, Olinga Ete, est communique à moi m'appeler. Moutou Azana Kitoko, Azana m'appeler, est communique à moi m'appeler. Des déclarations qui avaient suscité l'indignation, suivie d'un retrait de confiance de sa formation politique, lue par le secrétaire général du parti congolais du travail. Le secrétaire permanent du bureau politique du comité central du parti congolais du travail suit avec intérêt le déroulement de la campagne électorale des élections législatives et locales de juillet 2022. Le secrétaire permanent tient à réaffirmer haut et fort le caractère national du parti congolais du travail. A ce titre, il condamne avec véhémence toute attitude et tous propos non républicains qui frisent la division, l'ethnocentrisme et le repli identitaire. Le secrétaire permanent se dissocie totalement de ses comportements rétrogrades qui divisent le peuple congolais. C'est ainsi qu'il désapprouve les propos inacceptables tenus par le candidat Léonidas Motom Mamouni investi dans la circonscription électorale de Wesso 2. En politique comme dans la vie, la confiance a une date d'expiration. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à notre chaîne YouTube. Merci de visiter notre site internet je m'informe tv.com pour plus d'actualités internationales alternatives. Au revoir.